salut à toutes et à tous aujourd'hui présentation d'un produit qui est plutôt destiné aux propriétaires d'un propriétaire de vtt dit musculaire sans assistance électrique donc vous allez me dire que ça a aucun rapport sur ma page mais je dirais plutôt que si parce que vous êtes nombreux à rouler en vtt donc musculaire non non assisté et aussi avoir un côté donc été à eux donc il s'agit d'un capteur de fréquence de pédalage et de vitesse donc voilà donc moi si vous préférez j'ai acheté cet appareil parce que j'ai décidé de me de me lancer sur le vélo de route donc pouvoir améliorer ma condition physique car je débute en vtt ae mais aussi donc maintenant en vélo de course donc celui là va être plutôt destiné donc à mon donc à mon vélo de course car sur les vtt ae on a tous les capteurs qu'il faut surtout sur les giants on a les capteurs de fréquence de pédalage plus pour la vitesse on a tout ce qu'il faut donc voilà celui ci donc peut se connecter donc en bluetooth donc je dirais bluetooth ça sert plutôt à ceux qui veulent le connecter style un ordinateur comme moi je vais faire sur un trainer non connecté pour pouvoir justement utiliser en version connectée et sinon il a aussi donc la connexion ant plus donc qui permet de se connecter par exemple un gps garmin donc c'est ce que moi ce que je vais faire donc mon gps garmin edge explore que j'utilise donc sur mon vtt ae et que j'utilise également donc pour mon vélo de course donc ça va me permettre de surveiller ma cadence de pédalage et aussi bas accessoirement ma vitesse même si le gps l'indique sens capteur donc voilà c'est la marque couspo un petit appareil commandé sur amazon sans faire de pub voilà packaging tout ce qu'il ya de plus simple donc avec la connexion bluetooth et nt plus voilà donc moi je l'ai eu donc en promotion alors voilà je vais en promotion à 10 euros 77 au lieu de 13 99 pour les prix varient de toute façon ceux qui connaissent un peu amazon d'un jour à un autre le prix n'est jamais le même là je vais eu la chance de l'avoir pas trop cher c'est pour ça que je vais tester ce petit produit voilà donc on va le déballer ensemble voilà la bête donc là nous allons donc un capteur donc qui va servir à la vitesse et un autre pour la fréquence de pédalage bon ça bien sûr on le verra lors du montage quand je ferai ma vidéo sur le sur le montage sur le bike voilà et là derrière qu'est ce que nous avons alors nous avons donc des colson vous verrez dans le montage bon moi mon vélo est noir donc forcément moi je vais les remplacer par des noirs je vais pas mettre du blanc c'est un peu trop flashy donc ça c'est un petit joint donc qui se met à mon avis donc sous le capteur voilà comme ça 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 permet qu'il épouse bien la forme du cadre et donc ça je suppose que ça sert à fixer donc le capteur voilà alors là nous avons un aimant donc un aimant un aimant bien puissant et je verrai exactement comment ça se fixe donc sur le vélo à il nous reste aussi la pochette qu'est ce qui se cache en bas je peux vous dire qu'elle était bien fermée qu'est ce qu'on a là dedans hop voilà des petites cales et donc ça voilà ça c'est le mans qui se met donc sur un rayon du vélo donc voilà vous glissez dedans voilà vous glissez dans le rayon et après vous resserrer bon je pense que je mettrais peut-être du frein filet pour éviter de le perdre ça serait mieux bien puissant l'aimant tout cas je pense que ça devrait suivre voilà et donc la petite notice donc là ça vous met avec la compatibilité des téléphones voilà et voilà la petite notice une explication pour se mettre sur le vélo donc moi voilà je pense que je vais l'utiliser avec l'application zift de swift donc ça c'est une implication plus sur home trainer pour je dirais vélo de route enfin moi en tout cas mon trainer j'utiliserai vélo de route pas vtt voilà petite lontis en japonais ou en anglais comme d'habitude pas d'explication en français mais bon les images parlent d'elle-même donc ça ne devrait pas être trop dur voilà mais on a tout ce qu'il faut donc je vous ferai une vidéo donc du montage sur le vélo pour voir qu'un peu comment ça marche donc je précise mon vélo de route pas sur mon vtt à eux parce que j'en ai pas besoin voilà dites moi ce que vous en pensez si vous voulez en savoir un peu plus il n'y a pas de souci je vous ferai une vidéo allez ciao à plus